C'est le Tandem Paris-Dakar. Il y a plein de choses qui se passent et je trouve que c'est extraordinaire cet échange entre les artistes parisiens et dakarois. Nous avons fait 5 jours à raison de 5h30 par jour avec des professionnels, de la danse, du théâtre. Nous avons travaillé avec beaucoup de joie sur ma technique et j'ai donné des improvisations rythmiques sur ma technique en utilisant aussi leur langage corporel. Germaine, pour moi, c'est celle qui a été la première à mettre la danse, à donner la danse vraiment sa place dans les arts, en Afrique. Parce qu'en Afrique, la danse c'était toujours amusement. Et pour la première fois, Germaine au Sénégal et dans toute l'Afrique, à ce que je sache jusqu'à là, était la première à enseigner réellement. Quand on dit enseigner, enseigner au niveau professionnel, au niveau discipline. Et plus sa technique qu'elle a créée. C'était super bien passé parce qu'il y avait déjà un langage que je connaissais grâce à Irenta Sénbédo. Donc du coup, pour moi, c'était masterclass. C'était vraiment de connaître Germaine Aconi, de connaître sa technique. Et puis maintenant, c'est plus clair pour moi. J'étais directrice de Moudra Afrique, qui a été créée par le président Senghor et Maurice Béjar en 77. Et j'ai développé vraiment un travail sur la colonne vertébrale, qui est le serpent de vie, avec des contractions, des ondulations, des trémulations. Et puis, voilà, différents pas qui proviennent de la nature. Puisque les danses africaines, c'est un dialogue permanent avec le cosmos. Donc il y a le ninufa, il y a le fromager, il y a le baobab, il y a l'escargot, il y a... voilà. J'ai toujours été intéressée par les danses théâtrales, parce qu'il y a le flamenco, la danse africaine aussi, ça dépend desquelles. Et là, c'est afro-contemporain. Et c'est pour ça que ça m'intéressait. Et je connais bien Germaine Aconi, son école. Ça fait un bout de temps que je veux aller à l'école des sables à Dakar, suivre une formation. Et aller à Paris, c'était une occasion super, quoi, vraiment, de pouvoir découvrir sa technique, découvrir comment elle bouge. C'est vraiment très enrichissant. Sous-titrage ST' 501